... Ouverture à Lille en début d'après-midi du procès de l'affaire du Carleton. Dominique Strauss-Kahn, l'ancien patron du FMI, est accusé d'avoir été au cœur d'un réseau de prostitution. Il comparaîtra aux côtés de 13 autres prévenus. Un procès très médiatique, mais d'anciennes prostituées qui sont parties civiles vont demander le huis clos. Après Paris, Londres, le ministre des Finances grecques poursuit sa tournée européenne en quête de solution au problème de la dette grecque. Alors que celle-ci dépasse les 300 milliards d'euros, Yanis Varoufakis a affirmé dimanche que son pays ne demanderait pas de nouveaux prêts. Le ministre est ensuite attendu à Rome mercredi, avant l'Allemagne, à une date non connue. Dans le Doubs, le Front National arrive en tête lors de la législative partielle. L'eurodéputé frontiste Sophie Montel a recueilli 32,6% des suffrages devant le socialiste Frédéric Barbier. Le candidat de l'UMP est quant à lui éliminé avec 26% des voix. Frédéric Barbier a appelé à un front républicain pour le second tour. Toujours pas de trêve en Ukraine. Au moins 17 civils ont été tués au cours des dernières 24 heures dans l'est du pays, lors de combats entre l'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes. En neuf mois, le conflit a déjà fait plus de 5000 morts. Paris et Berlin ont appelé à un cessez-le-feu immédiat. Cinq titres de champions du monde. Les handballeurs français ont célébré leur victoire dimanche face au Qatar avec un score de 25 à 22. C'est la toute première fois qu'une équipe réussit un tel quintuplé. Au total, les Blus ont déjà ramené 10 titres internationaux.